Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Roger Gérard Schwarzenberg pour le groupe RRDP. Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, je vous remercie d'abord très vivement d'être venus hier l'un et l'autre devant notre groupe radical pour amorcer ce débat. Qui se déroule véritablement aujourd'hui. Votre projet de budget mérite des approbations mais suscite aussi des réserves. Je commencerai naturellement par les premières, par courtoisie élémentaire. Premier point d'accord, notre groupe n'a cessé de le dire depuis le début de la législature. Pour redresser nos finances, la réduction de la dépense publique est très préférable à l'augmentation de la fiscalité. Pendant deux ans, vos prédécesseurs à Bercy ont, au contraire, assez fortement accentué la pression fiscale. Aujourd'hui, l'on change enfin de position. D'une part, ce projet de budget comporte un programme d'économie de 21 milliards. D'autre part, il allège l'impôt sur le revenu des ménages modestes ou moyens par la suppression de la première tranche d'imposition. Nous sommes favorables à cet allégement, mais pas à la méthode choisie pour y parvenir. Actuellement, et c'est bien sûr très légitime, les contribuables dont le revenu imposable est inférieur à 6.011 euros annuels, n'acquittent pas d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire en gros un foyer fiscal sur deux. Ensuite, les revenus compris entre 6.011 euros et 11.980 euros sont imposés au taux de 5,5%. C'est cette première tranche d'imposition qui serait supprimée. Cette suppression, bien sûr, aurait un avantage, c'est d'améliorer la situation de ces foyers, mais elle aurait aussi un inconvénient, accroître sensiblement le pourcentage de contributeurs non assujettis à l'impôt sur le revenu, qui se situerait peut-être autour de 65%. Or, cet impôt est d'abord une contribution aux charges publiques communes. L'acquitté est un acte civique qui rattache les citoyens à la communauté nationale. Déjà, la déclaration de 1789 disposait, une contribution commune est indispensable. L'impôt sur le revenu étant donc un lien entre le citoyen et la nation, il faut éviter une rupture trop généralisée de ce lien civique, de cette contribution, marque d'appartenance à la communauté nationale. Dès lors, au lieu de supprimer la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, ce qui accroît très largement le nombre de foyers non imposables, nous proposons de diminuer très fortement le taux auquel cette tranche est soumise, en la baissant de 5,5% à 1%. De la sorte, le montant de l'impôt acquitté serait très nettement diminué, mais une contribution, même symbolique, subsisterait et maintiendrait ce lien civique. Un mot, bien sûr, sur le déficit public, qui représentera donc 4,3% du PIB en 2015. Certains vous en font grief, je ne le ferai pas, bien au contraire. Depuis juillet 2012, à chaque loi de finances rectificative ou initiale, je suis intervenu ici pour dire qu'il fallait éviter un rythme trop rapide de réduction du déficit public pour ne pas mettre en péril la croissance et l'emploi. La commission européenne sortante, qui n'en finit pas de sortir, a fait preuve d'un dogmatisme intégriste, défendant avec dévotion une théologie néo-libérale. C'est la description de la réalité. Elle a donc imposé simultanément aux divers États européens une politique économique et financière très inadaptée, faite de rigueur excessive, voire d'austérité. Cette stratégie a notablement contribué à freiner ou à stopper la croissance, qui est seule génératrice d'emplois, et donc à augmenter le chômage. Certes, il faut réduire le déficit public, mais en adaptant le rythme de sa réduction à la situation économique actuelle de la France et de la zone euro, qui se caractérise par l'absence ou la faiblesse de la croissance, y compris en Allemagne, six donneuses de leçons, dont le PIB a reculé de 0,2% au deuxième trimestre. Dans notre pays, la croissance a été de 0,3% du PIB en 2012, puis en 2013, elle sera de 0,4% cette année. Comme l'a dit François Hollande le 8 octobre dernier, au sommet de Milan, sur l'emploi, il faut ajuster le rythme des politiques budgétaires par rapport à l'enjeu de la croissance. La Commission européenne peut exprimer son avis sur notre budget, mais elle n'a pas le pouvoir de le rejeter, comme l'a souvent souligné le ministre des Finances. Le budget de la France ne se décide pas à Bruxelles, par l'action de quelques technocrates. Il se décide ici, à Paris, par le vote des élus du suffrage universel. Là comme ailleurs, la souveraineté appartient au Parlement français et à lui seul. Au demeurant, la France applique les traités européens, mais avec les flexibilités qu'ils comportent. Ainsi, le test CG de 2012 prévoit qu'un État peut s'écarter temporairement de l'objectif initialement prévu, en cas de circonstances exceptionnelles, définies essentiellement comme des périodes de graves récessions économiques. De plus et surtout, le Code de conduite communautaire de janvier 2012, relatif à la procédure de déficit excessif, étant la notion de grave récession économique, à une période prolongée de croissance très faible du PIB. La France est donc tout à fait fondée, à s'écarter de la trajectoire initialement prévue, vu les circonstances auxquelles elle est confrontée. D'ailleurs, des esprits plus éclairés, sans doute, que M. Barroso et quelques autres, je pense à Mario Draillier essentiellement, recommande des mesures de relance aux différents États, et spécialement aux États européens. Mme Christine Lagarde, dont on ne fera jamais assez l'éloge, Mme, oui, c'était pour provoquer une approbation. Donc, Mme Christine Lagarde, dont on me dit qu'elle est directrice générale du FMI, recommande, elle aussi, une action en faveur de la demande, se souciant du fait que la demande européenne soit trop faible, et recommandant une rigueur moins prononcée. Autre point, il est normal, bien sûr, d'aider les entreprises en période de crise, mais le CICE présente deux imperfections majeures, alors qu'il représente 20 milliards d'euros par an. D'abord, une absence de sélectivité. Ce soutien s'adresse indistinctement à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, qu'elles soient délocalisables ou non, qu'elles soient exportatrices ou non, qu'elles soient bénéficiaires, même largement, ou non. Ainsi, comme de nombreuses sociétés du CAC 40, la grande distribution profite amplement de ce crédit d'impôt, avec, dès 2013, 70 millions d'euros pour Carrefour et 45 millions pour Auchan, de leur côté, les membres de la Fédération des banques françaises auraient reçu 300 millions d'euros. Si l'on continue ainsi, le CICE, financé pour partie par l'augmentation de la TVA, va devenir une manière élégante, distinguée, de gaspiller l'argent public au profit de grandes sociétés qui n'en ont pas réellement besoin. Pour éviter cet effet d'aubaine, il faudrait cibler le CICE sur les secteurs ou les entreprises à qui il est vraiment nécessaire. Alors, à cela, on oppose parfois la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, en réalité, dit le contraire, puisqu'elle permet de traiter différemment des personnes physiques ou morales placées dans des situations différentes. À cela, on oppose aussi le droit communautaire, mais le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit aussi que l'on peut privilégier certaines activités et aussi les PME. Et je serais d'ailleurs très désireux de voir le taux de CICE réservé aux PME augmenter par rapport à ce qu'il est actuellement. C'est le taux général. Le taux actuel général est de 6%. S'il pouvait être de 8% pour les PME, ce serait l'occasion d'aider celle-ci, qui sont des gisements d'emplois potentiels. Voilà. Le second inconvénient, et j'en termine très bientôt, du CICE me semble être l'imprécision des contreparties. Grande imprécision des contreparties. Ce système a été inventé avec un objectif précis, qui est l'article 243, quoi, tercée, je crois, du Code général des impôts. Pour l'essentiel, c'est l'impôt, pas l'impôt, excusez-moi, c'est l'embauche, c'est l'investissement. Bon, comme chacun le sait, les branches sont très peu nombreuses à avoir véritablement engagé des négociations. Une seule les a conclues, la chimie, et pour le reste, nous sommes dans le flou, l'indistint et l'imprévisible. Cet immobilisme de certaines entreprises n'est pas acceptable. Quand il s'agit de combattre le chômage, la démarche ne peut rester celle-là, tardée, traînée, temporisée. Par ailleurs, on observe que ce projet de budget est beaucoup plus généreux pour les entreprises, qui vont bénéficier au total, avec le pacte de responsabilité, de 41 milliards d'euros en trois ans, que pour les collectivités territoriales, dont les dotations seront au contraire diminuées de 11 milliards dans cette même période, dont 3,7 milliards en 2015. Certes, celles-ci doivent mieux maîtriser leurs dépenses de fonctionnement, mais elles doivent pouvoir continuer à assumer leurs dépenses d'investissement pour construire ou rénover des équipements collectifs. La forte baisse des concours financiers de l'État peut amener de nombreuses collectivités à renoncer leurs projets d'investissement, avec le risque d'un repli massif de l'investissement public local, qui aujourd'hui représente 70% de l'ensemble de l'investissement public. Ce repli serait évidemment préjudiciable à l'activité économique et à l'emploi. Pour pallier en partie cette baisse des dotations de l'État, il serait très opportun de créer une dotation de soutien à l'investissement local, qui pourrait être dotée d'environ 200 millions ou 210 millions. Par ailleurs, il sera utile, mais je sais qu'il y a débat là-dessus, d'accélérer les remboursements du FCTVA aux collectivités locales. Messieurs le ministre, je voudrais pour terminer vous dire que voilà les points que notre groupe souhaitait souligner et sur lesquels il a déposé les amendements. Nous serons évidemment attentifs au sort qui leur sera réservé, aux précisions que vous apporterez au cours des débats. En tout cas, puisqu'il s'agit d'un marathon budgétaire, nous vous souhaitons la constance et la vaillance des marathoniens, qualité qui sont déjà les vôtres. Merci. 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 Merci.